Coucou les gourmands, aujourd'hui on va faire de la confiture avec les prunes du jardin de ma belle-mère. Je peux vous dire que c'est une des meilleures confitures que j'ai jamais faites et en plus elle contient moins de sucre que ma recette habituelle. Regardez-moi cette texture incroyable ! Cette fois-ci je n'ai pas utilisé de sucre glace, j'ai utilisé du sucre blanc normal. Et pour réaliser cette recette, vous aurez juste besoin de très bons fruits, s'ils viennent du jardin, de votre famille ou d'un ami c'est encore mieux, et de sucre. Vous aurez également besoin de quelques bocaux bien propres, stérilisés au lave-vaisselle puis séchés. Vous allez commencer par couper vos prunes en deux et retirer le noyau. Vous pouvez utiliser les prunes que vous voulez, qu'elles soient jaunes, vertes, beaucoup plus grosses ou encore plus petites. Ça fonctionne aussi avec les mirabelles, vous allez voir cette recette, elle est géniale. Donc vous vous occupez juste de couper vos fruits et de retirer le noyau. Et vous allez tous les rassembler sur votre planche à découper. Regardez-moi ces belles prunes rouges. Et vous allez voir la couleur de la confiture à la fin, c'est incroyable. Une fois que vous avez coupé tous vos fruits, évitez de les faire tomber par terre comme moi. Vous allez les mettre dans votre grand bol, puis vous allez tous les placer dans le robot Thermomix. Et si vous n'avez pas de robot Thermomix, allez lire la description. Je vous explique en détail comment procéder. Avec le robot Thermomix, vous allez commencer par mettre le mode balance pour pouvoir peser vos fruits. C'est important de peser les fruits pour savoir combien de sucre on va mettre après. Et moi, j'ai obtenu environ 640 g de fruits. J'ai ensuite taré la balance et j'ai pesé mon sucre. Et mon sucre, j'en ai mis environ 440 g. Et donc vous, en fonction du poids de vos fruits, vous n'aurez qu'à faire une règle de 3 pour savoir combien de sucre il faut que vous mettiez. Vous allez ensuite fermer le robot et mettre le couvercle anti-éclaboussure. Puis vous allez programmer le robot pendant 30 minutes à température 120 degrés. Donc Pavaroma, juste 120 degrés, c'est suffisant. Et vous allez le programmer à vitesse 1, sens inverse pour éviter de triturer les fruits. 30 minutes plus tard, la petite musique du Thermomix nous indique que la confiture est prête. Et nous allons voir l'aspect qu'elle possède. Moi, je suis sûre qu'elle sera parfaite. Mais bon, on vérifie quand même. Voici, voici notre confiture et je vous montre immédiatement la texture qu'elle a avec la spatule. Je rassemble bien tout au fond et ensuite, regardez la jolie texture. Vous pouvez aussi faire le test de l'assiette si vous n'avez pas de Thermomix pour être sûr que votre confiture a bien pris. Mais en théorie, si vous suivez mes instructions, tout devrait aller parfaitement bien. A l'aide d'un entonnoir, vous allez verser votre confiture dans vos pots stérilisées. Et puis, je vais faire le test de l'assiette de l'assiette de l'assiette de l'assiette. Et en faisant bien attention de ne pas vous brûler parce que la confiture est très très chaude, vous fermez bien vos pots hermétiquement et vous les retournez pour faire le vide et les faire refroidir la tête en bas. Une fois que mes pots sont à température ambiante, moi je les place au frigo pour que la confiture fige bien et je crée mes petites étiquettes parce que j'aime bien décorer mes pots avec des étiquettes écrites à la main avec des petits dessins. Et nous allons voir la texture qu'a cette magnifique confiture légèrement allégée en sucre. Regardez déjà la couleur rouge intense, c'est grâce à la peau de ces prunes rouges qu'elle a cette couleur magnifique. On dirait presque une confiture de cerise. Et maintenant regardez la consistance. Vous voyez, elle a vraiment bien gélifié. C'est normal, sur le dessus, elle est plus lisse. Mais une fois que vous allez en dessous, vous voyez, elle a la texture d'une confiture bien sèche. C'est la texture que je préfère pour la confiture. Elle est vraiment délicieuse. N'hésitez pas à réaliser la recette et à me dire si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. A très bientôt les gourmands et bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada